Salut, salut ! Comme annoncé dans la dernière vidéo, on a beau être samedi en fin de matinée, je n'ai pas tellement avancé parce que je n'ai pas trop eu le temps. Pour l'instant, j'ai juste posé 4 plaques et encore la dernière n'est pas fixée. Pour les fixer, je les fixe avec 9 vis chacune de la 4,45. Les plaques, je les ai prises là. Donc avant de les mettre en place, qu'est-ce que je fais ? Je nettoie toutes les régions-languettes. Donc pour ça, c'est balai. Par feignantise, comme c'est le seul guillaume que j'ai, je sors mon guillaume. Le problème, c'est qu'il va avoir besoin d'un bon affûtage après, parce que c'est moitié des poussières de ciment, etc. Donc je ne pense pas qu'il aime beaucoup. Et autrement, ciseaux à bois, un petit ciseau pile-poil de la largeur de la rainure. Et avant, pour les flancs, un grand ciseau. Donc ça demande un petit temps, mais c'est indispensable, parce que quand on voit l'état de certaines languettes, comme ici, c'est impossible de les rentrer. Donc comme on peut le voir au bout, j'utilise une déchute effectivement rainurée pour mettre dans la languette en planche martyre, de manière à pouvoir taper. Comme les poutres ne sont pas droites, et qu'en plus les dalles ont travaillé, et que les rainures en languette ne sont pas neuves, ce n'est pas tellement facile à encastrer. Donc c'est pour ça que j'y vais petit à petit. J'essaie de trouver des trucs, des astuces, des méthodes au fur et à mesure. Et le problème que j'avais, c'est que quand je tapais d'un côté, ça ressortait de l'autre. Quand je tapais de l'autre, ça ressortait. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je rentre un côté, je fixe la vis au coin ici, et après ça me permet de retaper sur l'autre côté. Donc pour l'instant, je ne fais que cette bande-là, comme je ne sais toujours pas ce que le maçon préférera, soit le trou central au milieu comme ça, soit le trou au bout. Et le long, j'ai mis 4, 5, 15. C'est comme ce mur, il va falloir que je descende aussi, ou s'il y a des pierres à poser, ou des choses comme ça, c'est plus costaud. Ça reste souple, même si c'est plus rigide que je pensais, malgré l'entraxe entre les poutres. Mais je pense que je vais quand même le recouvrir avec les anciennes lames de parquet qui sont en bas, de manière à vraiment assurer la surface, parce que le maçon, c'est sur cette porte-là qu'il doit travailler, et sur le renfort de ce mur ici. On va passer en dessous pour voir ce que ça donne. Donc dessous, on voit bien la planche martyre ici. Je tape avec un maillet plastique qui est bien sympa, c'est un maillet où il y a du sable dedans, donc ça évite trop de vibrations. Et je prends quand même une planchette martyre, pour ne pas taper directement sur la glauque et bien vieux, que ça n'irait l'exploser. Quand mes poutres ne sont pas droites ou autre chose, j'ai un problème pour emboîter les rainures languettes. Donc une astuce que j'ai trouvée, c'est d'utiliser une troisième main, de manière à mettre les deux plaques à même niveau. Je pourrais demander l'aide d'une assistante à Auréane ou autre chose, mais j'essaie tant qu'à faire de me débrouiller tout seul. Donc je vais continuer ça tranquillement, il me reste encore deux plaques à mettre là. Et après, on va finir de nettoyer ici. Donc je pense que je vous reprendrai en vidéo demain matin, de manière à faire le point sur ce que j'ai fait à l'extérieur, et peut-être montrer ici si ça a continué à avancer. Donc nous, on l'a rendu dimanche en fin de matinée. Donc la dernière plaque émise, non sans mal. Je vais vous montrer le problème que j'avais dessous. Et là, j'ai commencé à remonter des lattes de l'ancien parquet. Donc globalement, ça va le faire. Ça va permettre de faire une surépaisseur pour que le maçon puisse bosser en toute sécurité. Et une fois que je les aurais plaqués et sélectionnés, je les viscerai dans la glo. Donc le problème que j'avais pour la dernière plaque, c'est que je n'avais pas la place ici pour taper avec le maillet, pour l'enquiller. Ou alors il aurait fallu que je retire les 4-5-15, mais je n'avais pas envie. Donc j'ai commencé par essayer avec un serre-joint comme ça, une main, en le retournant, mais je l'ai pété. Donc j'ai dû sortir les grands moyens. Donc mon petit étoe suisse, là, en inversé. Et là, ça a permis de... Donc mon petit étoe suisse, en inversé, on le revoit de ce côté-là. Donc toujours le système de la 3e main, un serre-joint sur le côté pour éviter qu'elle fasse château de cartes, qu'elle se soulève. Et globalement, ça a permis de bien la ramener. Donc j'ai été obligé de les décaler, les dernières aussi, parce que, bien sûr, cette solive-là n'est pas parallèle à celle-là. Elles ont tendance à s'écarter. Et même pour un provisoire, je n'ai pas vérifié mon écarrage à moi. Tant pis pour moi. Mais bon, vu qu'on ne va pas croiser, ce n'est pas bien grave. Donc là, je vais vous faire un point sur les escaliers aussi pour finir la semaine. Mais avant ça, je vais faire manger à toute ma tribu et je vous retrouve après. Le jardin n'a pas trop avancé. Il y a quelques radis qui sont sortis. Quelques pommes de terre en moins ramassées au fur et à mesure. Entre les poireaux, je ne sais pas si vous les verrez, il y a les carottes qui commencent tout juste à lever. Le support pour les petits pois n'est toujours pas mis. et les haricots sont toujours pas désherbés. Mais ça, c'est le programme de cet après-midi avec les enfants plus planter trois pieds de vignes au pied des chênes. Là, on voit qu'il y a un tas de broyards. On va voir d'où est-ce qu'il vient. Mais avant, je voulais vous emmener derrière le kayak pour vous montrer, même si j'avais montré il y a un petit bout de temps, la remorque de neuf tonnes, donc une remorque agricole, on la distingue ici, que j'ai sous les pruniers. Donc une fois, elle n'est pas coutume, on va partir par là. Donc là, c'est une zone que j'avais dégagée la dernière. J'ai juste commencé à dégager. J'ai juste passé à les brossailleuses. Le but, c'était de dégager les pommiers. Donc cette année, celui-là, il n'a rien fait. Mais par contre, celui-là a quelques pommes quand même. Et la zone que je voulais débroussailler, que j'ai débroussaillée cette semaine, que je vous présentais sur la dernière vidéo, c'est celle-là. Donc pourquoi commencer à débroussailler là ? Plusieurs raisons. La première, c'est faire effectivement un passage, parce que là, j'étais bloqué. Là, vous en avez une belle pomme, mais il y en a aussi de l'autre côté et je n'y ai pas accès pour l'instant. C'est dans les ronces. Donc le but, c'est aussi de dégager de manière à pouvoir faire la récolte. Juste un petit passage, on s'aperçoit comment est la terre sous les ronces une fois que je les ai arrachées. Donc la plupart des pieds de ronces, je les arrache en tirant dessus dans cette zone-là. L'autre intérêt, là, ça contre jour, je vous le remontrerai après. Et surtout, cette zone-là. Parce que cette zone-là, j'ai besoin de la dégager, parce que comme la remorque est dans ce sens-là, la flèche est vers moi, pour la sortir, la seule solution, c'est de la sortir en marche avant. Donc il va falloir dégager cette zone-là et réfléchir à où on peut faire un demi-tour. Donc normalement, ça va. Et il va falloir quand même que j'agrandisse un peu la partie de l'autre côté. Donc là, cette partie débroussaillée, débroussaillée, donc le long des arbres, parce que là, je fais le tour et on s'aperçoit que toutes les ronces sont dans ce sens-là. Donc ça, c'est important de le remarquer, parce que si on les attaque comme ça, on prend directement les pieds, ça va beaucoup plus vite. Le broyeur avait été ramené là la dernière fois. L'avantage d'avoir le broyeur là, c'est que je ne suis pas obligé de le rentrer tous les soirs, je mets juste sa protection par-dessus. Et du coup, dès qu'il y a un créneau pour broyer, je broie, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup cette semaine, parce qu'on s'est pris, oui, 15 mm en tout. Et la zone que je vais vous présenter, là j'ai débroussaillé aussi, j'ai ouvert pour voir comment ça se présentait. C'est celle-là. C'est la fameuse clairière dont je parlais. Désolé pour le contre-jour. Donc je ne vais pas la défaire tout de suite. Là, le but, c'est de passer derrière, là, parce qu'on voit que j'ai des pommes qui donnent de ce côté-là. Donc ça, c'est un chêne, mais ça encore, c'est un autre pommier, même s'il n'a pas trop donné cette année. Et après, on tombe sur le coin où il faut que je coupe le chêne, là, sous la ligne électrique où j'ai débroussaillé. Mais je n'ai pas fait que ça dehors. Donc là, pour vous donner une petite idée, cette zone-là, là, ce que j'ai débroussaillé, donc le bout là-bas, ici, la trouée, et là, ça fait à peu près un mètre cube de broyance. J'ai donné un coup ici aussi pour essayer de dégager ce jeûné, là, qui est une forme bizarre. Bon, il n'est pas trop beau dessous, mais de toute façon, plus globalement, dans l'idéal, cette année, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais cette zone-là, il faut complètement que je la dégage, parce que sur les photos aériennes, sur l'historique de la maison, elle est, même quand la prairie était entretenue, elle a toujours été en friche, à ce endroit-là, donc je ne sais pas ce que j'ai dessous, mais vu que j'ai des plantes aquatiques qui poussent un peu plus bas, de milieu humide, je pense que c'est une zone humide, donc j'aimerais bien la dégager et voir ce que ça donne l'hiver dessus. L'autre point que j'ai fait, c'est que j'ai continué à dégager cette zone-là, donc ça, c'est une zone que j'avais en partie faite, sauf qu'il y avait des gros bouchons de ronces, il y en avait un là, par exemple, comme à l'image de celui-là, ou de celui que j'ai au bout là-bas, je ne les avais pas traitées les dernières, je n'avais pas retendu régulièrement, ce qui a fait que j'ai dû tout refaire, donc là, je vais en profiter pour récupérer le foin et le mettre dans le jardin, là où j'ai besoin de le mettre, donc là, c'est chien à faire, parce que les bords de bissons de ronces comme ça sont pris profondément dans la prairie, et du coup, je suis obligé de ressortir le coupe-ronce, parce que si je tire trop fort dessus, non seulement je n'arrive pas à les avoir, et en plus, je me fais mal au dos. Bon ben voilà, pour cette deuxième vidéo de la semaine, le petit point sur ce qui a avancé, donc comme la vidéo est assez longue, je vais en arrêter là une première fois, mais par contre, comme un jeune caméraman a envie de reproduire l'expérience, ce que je vais vous mettre après, c'est une séquence où elle va me filmer, où je vais vous montrer comment j'attaque les ronces avec le broyeur, et comment je m'équipe pour attaquer les ronces aussi. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est juste après. Pour les autres, je vous dis à la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, je ne sais pas quand, fin de semaine certainement, ça dépendra de ce qui avance et de ce qu'il y a à partager et à montrer. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien, et qu'est-ce qu'à n'avoir ? Bon, équipement pour broyer, le problème des ronces, c'est que ça pique. Donc, première chose, lunettes, là c'est des vieilles lunettes, mais qui tiennent bien. Un truc tout bête, un bon pantalon, parce qu'on a vite fait de se griffer, et surtout, on met le pantalon au-dessus des chaussures, au-dessus des bottes. C'est rien de plus désagréable que les épines qui tombent dans la botte et entre les deux. Donc, une vieille veste, bon là, c'est une vieille veste de treillis, mais ça marche avec d'autres choses. Et ensuite, les gants. Normalement, ce que je fais, c'est que je mets deux paires de gants l'une sur l'autre, parce que les gants de cuir, on arrive à les détruire assez facilement, j'en ai détruit un dans la semaine, surtout quand c'est humide. Et en plus, l'avantage d'avoir deux, c'est que s'il y a des épines qui traversent la première partie du gant, le deuxième, comme ça coulisse, ça évite d'en avoir partout. Allez, ça va faire du bruit. Donc là, ce que je fais, c'est que je chope les ronces au sol, donc on voit bien, vous avez la plupart des racines qui viennent avec. Donc, je secoue un peu pour enlever la terre. C'est parti. Merci. 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 Donc par-dessus, je fais quoi ? Je dégage de manière à ne pas me prendre les pieds de ronces dans la figure quand je vais les prendre aux pieds. Là, on voit que maintenant, je n'ai pas de problème pour chopper les pieds de ronces. C'est parti. Donc une fois que le bac est plein, bon là, il y en avait déjà avant, ce n'est pas que des choses que j'ai broyées aujourd'hui. Première chose que je fais, je me découvre parce que mine de rien, couvert complètement, on a vite chaud là-dessous. Et j'ouvre mon bac. Donc l'avantage de ce broyeur, qui est aussi un inconvénient parce que du coup, il est haut et pas forcément stable sur ses roues, c'est que le bac fait plus de 100 litres. Donc dans ma remorque, j'en mets trois. Ça évite de faire trop d'aller-retour. La remorque du petit tracteur, je ne sais pas si je vous avais dit. Tiens, filme-la. Elle est basculant. Après, on remet le bac. On va faire autre chose, histoire de prendre un peu l'air. Et on revient pour la suite. Allez, encore un gros merci à la caméraman et en espérant que ça vous ait plu. Allez, qu'elle à vous pour la bonne fois cette fois-ci. Merci. Merci.